... Bien, donc il s'agit pour nous d'essayer de comprendre dans cette présentation qu'on fait aujourd'hui, un petit peu la suite de ce que nous a présenté notre collègue juste avant, c'est-à-dire que non pas comment et de quoi se mettent en place les politiques éducatives et quels en sont leurs objectifs, même si on part de là malgré tout, mais bien d'essayer de comprendre comment les acteurs se saisissent de ces politiques éducatives au sein des institutions scolaires, mais aussi en dehors de ces institutions scolaires, par exemple dans le cadre de l'éducation populaire, des maisons de quartier, des institutions culturelles qui toutes sont engagées dans l'éducation aux médias. Comme vous l'avez rappelé ici sur le diaporama, un collègue chercheur québécois qui a une chaire en éducation aux médias au Québec, Norman Landry, a fait un point assez clair sur la mise en œuvre des politiques éducatives des médias, et nous rappelle que ces politiques éducatives, elles prennent place en général dans des ensembles les politiques plus larges qui visent à réglementer les médias et les pratiques médiatiques et qui touchent notamment aussi aux dimensions de la réglementation des médias, des politiques communautaires des médias, des politiques d'encouragement familial, des développements médiatiques dans les familles, de l'accès aux médias et des politiques de criminalité. Donc si on prend par exemple le récent contexte français, on voit qu'il y a à la fois un investissement qui monte en puissance autour de l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi monte en puissance de la régulation médiatique, notamment avec la récente loi sur les fake news par exemple, et puis qu'il y a des politiques d'accès qui continuent à être fortement encouragées dans les territoires, comme par exemple l'accès au numérique. Donc on est bel et bien dans ce mouvement d'ampleur actuellement en France, et notamment spécifiquement depuis la loi de refondation de 2013, et surtout, chose que va détailler ma collègue après Amandine, depuis la vague d'attentats de l'année 2015 qui a cristallisé toute une série d'éléments de la politique éducative en France autour de l'éducation aux médias et à l'information. Dernier point avant que je lui passe la parole et qu'elle vous présente les différents projets qu'on a pu observer, et bien ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est donc comment les acteurs s'emparent d'une politique éducative, et c'est donc les résultats où on a engagé une comparaison de plusieurs études de cas, et avec des méthodes qualitatives, c'est-à-dire qu'on a en fait mené des études ethnographiques dans différents environnements, alors nous deux et d'autres collègues du laboratoire Géricault d'ailleurs, donc des environnements scolaires, un environnement d'une institution culturelle, la condition publique à Roubaix, et puis l'environnement des maisons de quartier liées à un dispositif particulier que va également vous présenter Amandine. Alors donc très concrètement, de quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui ? Donc voilà, différentes enquêtes. La première en fait, il y a maintenant trois ans ? Trois ans, on a pu observer, accompagner la mise en œuvre d'un EPI, information communication, dans un collège de REP, et on a mené des enquêtes dans des maisons de quartier, ce qui nous a permis, enfin en tout cas l'objectif, c'était de questionner de manière qualitative le rapport des jeunes à l'information, donc on vous rendra compte de certains éléments de cette enquête. On a ensuite suivi, et on suit toujours en fait, la mise en œuvre d'un dispositif qui a été mis en place par la DRAC, donc via le ministère de la Culture et de la Communication, c'est-à-dire qu'après les attentats de 2015, ont été créés ce qu'on a appelé des résidences-missions de journalistes à des fins d'éducation aux médias, sur la base des résidences en fait d'artistes, c'est-à-dire que des journalistes globalement ont été mis à disposition d'une communauté éducative pour faire de l'éducation aux médias et à l'information, sachant que le, alors à l'époque, le Nord a été un département d'expérimentation de ce dispositif, dispositif qui a ensuite été très largement, et qui est aujourd'hui très largement déployé. Donc nous, on a pu suivre de manière assez fine ce qui se passait sur Dunkerque et Roubaix, et également avec un regard sur toujours ce même type de résidences-missions, cette fois-ci en région parisienne, et donc on vous parlera de l'implication des journalistes dans les dispositifs d'éducation aux médias, parce que ça pose beaucoup de questions vives et très intéressantes sur justement qu'est-ce que c'est que cette fameuse éducation aux médias. L'année dernière, peut-être Béatrice, tu veux que tu me dis ? Oui, pourquoi pas. L'année dernière, on a suivi pendant un an une équipe d'enseignants qui ont ensemble, au départ, créé une classe média, et qui, dans le cadre de ces quatre médias, ont fait vivre une web radio dans un collège de Réplus de la métropole lilloise. Équipe d'enseignants, élèves, et puis là, on a beaucoup regardé ce qui se passait pour la web radio, mais on a aussi beaucoup regardé ce qui se passait dans les cours à côté de la web radio, et puis ce qui se passait aussi dans d'autres petits dispositifs au sein de ce collège, autour de l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, ça a été un accompagnement extrêmement dense. On était là-bas à peu près deux, trois jours par semaine, à vraiment, certes, être dans une posture de chercheur un peu classique, à regarder ce qui se passait, mais aussi à être vraiment impliqué presque au quotidien. Et ce projet de recherche, d'ailleurs, s'est articulé aujourd'hui avec la Résidence Mission de manière un petit peu surprenante, puisque, en fait, un des journalistes qui était en Résidence Mission fait actuellement un documentaire pour la télévision sur la web radio et qui devrait passer au printemps sur France 3, par là. Donc, finalement, il y a des formes de dynamique, à la fois de recherche d'acteurs et d'enseignants, d'acteurs extérieurs à l'éducation nationale et d'enseignants, qui se mettent en place autour de ces différents projets. Et enfin, une de nos collègues, et donc nous-mêmes, qui s'appelle Coralie Lecaroff, l'année dernière a suivi la création d'un média jeune, qui s'appelle maintenant le Labo 148, à la condition publique de Roubaix, et pareil, dans le cadre d'une observation ethnographique longue, donc des conditions de recherche que nous, on trouve vraiment très riches. Donc, vous le voyez, on a des dispositifs qui ne sont pas forcément que dans l'éducation nationale, qui peuvent y être, mais pas forcément. Et du coup, on va essayer de tirer des fils à partir de ces dispositifs sur des réflexions qui peuvent alimenter, on l'espère en tout cas, votre travail quotidien autour de problématiques liées à l'éducation au média. C'est parti. Donc, dans une première partie, on va justement essayer de tirer des fils, encore une fois, à travers la notion de dispositif, qui donc est celle qui structure véritablement les éléments que nous avons observés. Donc, le premier élément de réflexion qu'on voudrait vous soumettre aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce que ces dispositifs qu'on vous a décrits brièvement, nous disent de l'éducation au média et à l'information ? Alors, la première chose qu'ils nous disent, c'est que l'éducation au média et à l'information, eh bien, aujourd'hui, c'est surtout une éducation A qui est pensée pour les jeunes, ce qui doit quand même être, dès le départ, dès le départ interrogé. Comme Béatrice a commencé à le dire, on est dans des dispositifs qui se développent très largement. Alors, ceux que nous, on a observés, mais d'autres dispositifs, à la suite des attentats de 2015, et ça, c'est un contexte qui n'est absolument pas neutre, que d'autres chercheurs engagés dans des réflexions sur l'éducation au média, l'information, remarquent aussi, et qui va quand même très largement colorer la manière dont ces dispositifs, ou en tout cas une partie d'entre eux, sont pensés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'attaque à une réflexion sur la localisation de ces dispositifs. Typiquement, la question des résidences de journalistes, là, est un très bon exemple. Et on se rend compte que beaucoup de dispositifs d'éducation aux médias, eh bien, sont situés dans des quartiers populaires ou sont pensés à destination de catégories populaires. Et ça, je pense que c'est un élément de réflexion qui doit vraiment alimenter notre travail quotidien. Je vais citer une responsable du déploiement des résidences-missions qui s'interrogeait sur l'opportunité, justement, de développer de nouvelles résidences dans l'Oise et qui nous dit, eh bien, à Château-Thierry, c'est trop huppé, ça n'est pas le sujet. Mais derrière tout ça, il faut se demander pourquoi est-ce que des quartiers populaires, des élèves, des jeunes et des jeunes issus de catégories populaires seraient le public à privilégier quand il s'agit d'éducation aux médias et à l'information. Et c'est vrai qu'on retrouve une vision qui est très classique et qu'on remarque depuis des années en sciences de l'information et de la communication, c'est qu'on a des catégories d'individus qui sont pensées comme plus manipulables. Alors, je vous renvoie à tous les discours qui ont pu être tenus sur la télévision, la manipulation des foules par la télévision, les effets directs, voilà, avec, dans les discours qui circulent dans les arènes publiques, une inquiétude qui est toujours particulièrement forte pour les jeunes et pour les personnes issues de catégories populaires. Pourtant, dans notre discipline, ça fait des dizaines d'années, même en plus, voilà, qu'ont vraiment cette théorie des effets directs et absolument remise en question de manière très forte. Et le fait que des gens qui auraient moins de diplômes, qui seraient plus jeunes, seraient complètement passifs et complètement manipulables, en tout cas beaucoup plus que les autres, ça s'est remis en question par un nombre de recherches assez impressionnant. Je vous renvoie aux travaux fondateurs du courant de recherche qu'on appelle les cultural studies, les travaux de Richard Hogarth, qui a vraiment démontré que cette vision du public, enfin, de cette catégorie de public issue des catégories populaires, manipulable et soumise aux effets directs, voilà, c'est une position qui est, enfin, c'est une analyse qui est invalidée par des travaux de recherche. En France, on a tous les travaux de Michel de Certeau, qui remet aussi complètement en question cette même vision qui paraît beaucoup trop simpliste et beaucoup trop caricaturale. Pour autant, en tout cas, nous, on a tendance à penser que c'est bien cette vision qui irrigue de manière plus ou moins explicite, plus ou moins sous-jacente, certaines postures prises quand il s'agit de décider où est-ce qu'on va faire de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, à titre d'exemple, on vous a mis une toute petite citation qui ne prend pas beaucoup de place sur ce diaporama. Alors, qui est une citation, donc, c'est un extrait d'un texte qui a été rédigé par Emmanuel Davier, qui est très impliqué dans l'éducation aux médias à l'échelle de Radio France, qui est journaliste à Radio France, c'est elle qui a, pendant très longtemps, géré le projet Interclasse. Alors, il ne s'agit pas de critiquer, enfin, de critiquer de manière, je dirais aussi, nous aussi caricaturale, cet appel qui a été fait aux assises du journalisme, et de montrer qu'on peut y voir, et bien, justement, une vision des jeunes comme, de base, et d'une manière générale, forcément manipulable, forcément non critique. Alors, je vais arriver vers la fin de la citation, quand on, voilà, quand elle nous dit, sur la fin, ou même d'une manière générale, les jeunes, donc, ils accordent davantage de crédit à toutes les informations qu'ils glanent sur les réseaux sociaux, devenus pour beaucoup d'entre eux l'unique source d'informations, Snapchat, Facebook, Twitter, voilà, je saute, les jeunes naviguent entre le vrai et le faux, sans savoir discerner l'un de l'autre, et on ne peut leur en faire le reproche, d'où l'écho non négligeable que trouvent auprès de ce public les théories du complot, théories extrêmement séduisantes. Nous, on a tendance à penser qu'on a là un discours qui est extrêmement généralisant, qui ne reflète pas les enquêtes scientifiques un peu solides sur les pratiques d'information des jeunes, et qui finalement aujourd'hui est aussi un prêt-à-penser assez facile quand il s'agit de penser le rapport des jeunes à l'information. Le deuxième point qu'on voudrait développer sur la base de ces dispositifs, c'est l'idée de dire que cette manière d'envisager la localisation de l'éducation au média à l'information qui peut donc, vous l'avez compris, je pense, dans ce que j'essaye de vous expliquer, qui peut donc, selon nous, être assez stigmatisante au final, finalement renvoie à des peurs sociales qui sont liées à ces pratiques informationnelles des jeunes. Encore une fois, peurs sociales qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont reconfigurées par le numérique. Or, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être inviter un pas de côté vis-à-vis de ces peurs sociales, pas de côté alimenté par différents niveaux de réflexion. Premier niveau, quand on va faire face à des discours qui sont du type, des discours très normatifs, du type, les jeunes s'informent mal, les jeunes s'informent moins bien, très bien, ou les jeunes ne s'informent plus. Mais, déjà, interrogeons-nous sur qu'est-ce que l'information ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'information ? Alors, pour le coup, je pense que, enfin, du coup, je sais que dans cette salle, il y a plein d'enseignants documentalistes, donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre la réflexion sur qu'est-ce que l'information. Mais quand on est sur, ne serait-ce que des questions de temporalité, est-ce que, véritablement, quand on pense que les jeunes ne s'informent plus, est-ce qu'on n'est pas en train de mobiliser une pensée sous-jacente qui associe information et actualité et qui renvoie à des pratiques d'information qui seraient plutôt légitimes ? Nous, c'est ce qu'on constate sur le terrain, dans les enquêtes qu'on mène, quand, justement, on demande à des jeunes, à des collégiens, comment est-ce que tu t'informes ? Eh bien, les réponses qui nous sont apportées entrent vraiment dans l'information d'un côté très légitime, c'est-à-dire que l'information, c'est sérieux, l'information, c'est quelque chose qui est là pour apprendre des choses, par opposition à des pratiques d'information qui, certainement, semblent plus illégitimes, donc qui, nous, n'apparaissent pas tout de suite dans les discours, qui, pour autant, peuvent aussi être considérées comme de l'information. pour le dire de manière plus exemplifiée, quand on est en train, donc, voilà, peut-être que ça nous concerne tous, on est bien d'accord qu'on ne s'informe pas uniquement quand on lit le monde, mais aussi quand on lit l'équipe, on ne s'informe pas uniquement quand on est en train d'avoir une pratique d'information très structurée dans la consultation d'un média dit traditionnel, mais aussi quand on picore une information au milieu d'une discussion sur Snapchat, au milieu d'une discussion sur Facebook, et ça, c'est la réalité des pratiques d'information des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des pratiques d'information qui sont beaucoup plus fragmentées, qui sont beaucoup plus parcellaires, qui vont mélanger très clairement des informations sérieuses, des informations qui ne le sont pas, avec une place très importante accordée à la légèreté, à l'humour. On le voit bien, de manière très archétypale, dans le succès d'un programme comme Quotidien, ex le Petit Journal, un mélange comme ça des genres. Vous le voyez dans le succès d'autres médias comme Brut, Combini, qui mélangent tout ça. Du coup, je pense qu'on a véritablement, nous, à nous poser, je dis nous, en tant que chercheurs et en tant qu'éducateurs, la question de, quand il s'agit d'évaluer le rapport des jeunes à l'information, comment est-ce que finalement on imbrique cette question de la légitimité et de l'illégitimité de certaines pratiques ? Je vous donnerai un exemple encore issu de l'enquête qu'on avait faite dans le collège dont on vous a parlé. On avait des enseignants qui nous disaient mais nous, on a vraiment l'impression que les élèves ne s'informent pas, s'informent vraiment moins bien. En tout cas, et en fait, nous, on s'est aperçu que les élèves en question consommaient vraiment beaucoup des journaux télévisés sur des chaînes étrangères puisqu'on avait une forte présence d'immigration très récente parmi les parents de ces élèves et qu'en fait, cette pratique, elle était complètement invisibilisée et en tout cas, qu'elle n'était pas légitimée. C'est-à-dire qu'on avait finalement des élèves qui étaient dans une pratique d'information très classique. Je regarde globalement le JT de 20 heures, sauf que ce n'était pas suite TF1 et pas suite France 2. Et du coup, finalement, ça n'était pas perçu comme une démarche véritable d'information, ce qui doit être relativisé. Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien, il n'y a pas de problème, mais que face à certaines idées reçues et c'est ce qu'on a envie de communiquer aujourd'hui, peut-être qu'un pas de côté peut être intéressant quand il s'agit ensuite de développer des actions d'éducation aux médias et à l'information. Pareil pas de côté qui pour nous nous semble assez nécessaire sur des thèmes comme les théories du complot avec des guillemets et les fake news avec des guillemets. Comment est-ce qu'on peut faire ce pas de côté ? Et on le voit bien, nous, dans les dispositifs qu'on étudie, véritablement, ça suscite des peurs sociales qui sont très 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 fortes. Or, aujourd'hui, on commence à avoir des travaux de recherche un petit peu sérieux sur la question qui nous invitent très fortement à relativiser un continuum qui a été développé très largement dans l'espace public qui était la figure du loup solitaire qui va commettre un attentat parce qu'à un moment donné, il a consulté des vidéos de propagande complotistes sur Internet. Cette figure-là, alors certainement, elle existe, mais les travaux de recherche un peu sérieux qui existent, je vous renvoie par exemple aux travaux de Benjamin Ducol pour le Canada et aux travaux de Fabien Carrier, c'est un peu plus haut, et Laurent Bonnelli, sur la fabrique de la radicalité. Ils ont étudié en fait tous les dossiers de jeunes gens mis en cause dans des affaires d'attentat et suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc on a un travail qui est très solide et très documenté. Cette figure de la radicalisation, pareil, guillemets, en ligne, parce qu'on a consulté ce genre de discours, c'est d'une extrême minorité et encore, parfois, je pense que je surestime un peu le phénomène. Voilà. Et on voit, donc véritablement, là, un premier pas de côté et sur le rapport des jeunes, encore une fois, aux théories du complot et quand je dis des jeunes, je devrais dire de tout le monde, on a, ça y est, des enquêtes qualitatives qui arrivent où on voit vraiment qu'on a des prénotions qui ne reposent sur rien. C'est-à-dire que la figure du jeune issu de l'immigration qui serait plus sensible à des théories complotistes est une figure introuvable au niveau de la recherche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va faire qu'on va se reconnaître dans certains discours qu'on peut juger complotistes ? Ben, finalement, la variable de l'âge n'est pas une variable qui ressort dans les enquêtes, encore une fois, un peu sérieuse. On va aller vers des choses qui sont finalement très classiques dans les processus de politisation, dans la question des trajectoires, avec une difficulté à envisager cette question des théories du complot de manière globalisante. Voilà, je ne vais pas plus loin. Et sur la question des fake news, le pas de côté qui peut être intéressant quand on fait de l'éducation aux médias ou quand on veut en faire, c'est effectivement la question de l'adhésion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux. Alors là, très intéressant, je renvoie à ce que peuvent faire des collègues comme Romain Badoir ou Dominique Cardon sur la circulation des fake news. Très bien. Pour autant, on voit bien que dans l'arène publique, il y a une différence à laquelle sont confrontés les éducateurs quand ils font de l'éducation aux médias sur ces thèmes-là entre contact avec des fake news, des théories du complot et adhésion. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que même si vous vous retrouvez à faire circuler, à retweeter une fake news, que vous y adhérez. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la logique qui, par exemple, fait qu'on va retweeter quelque chose peut aussi être une logique de critique, peut être une logique de décalage. Et ensuite, plaçons-nous dans un temps un petit peu long. Ce n'est pas parce que vous avez un jour partagé une fake news en y croyant le lundi matin que véritablement, on est en train de parler de vos croyances profondes et que si on vous apporte un démenti le mercredi, vous allez sans arrêt quand même vous accrocher à cette fake news comme une croyance fondatrice. Aujourd'hui, des travaux, voilà, on manque un peu de données. Mais en tout cas, mettons à la réflexion le fait que cette question de la réception, elle est quand même assez largement invisibilisée et qu'on a tendance à, enfin en tout cas, c'est ma point de vue, à confondre circulation, contact et adhésion. Et je terminerai avec, voilà, je vous ai mis juste une petite remarque du côté des adultes pour vous inviter à peut-être ne pas considérer, mais ce que vous ne faites peut-être pas du tout, mais en tout cas, nous, ce qui est très clair dans les dispositifs qu'on étudie, des choses qui sont pensées pour, uniquement pour les jeunes, interroge en fait très largement sur les pratiques d'information complètement transversales et donc pas spécialement celles, pas spécialement celles de la jeunesse. Voilà, je vais passer. Le deuxième point qu'on voudrait aborder avec Béatrice, c'est la question des trajectoires des acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un acteur éducatif de l'éducation aux médias et à l'information avec là aussi des points de réflexion qui nous semblent intéressants ? Moi, je vais vous parler des journalistes puisque donc, c'est une population qu'on étudie, une population d'éducateurs qu'on étudie dans les dispositifs donc qu'on observe. Très clairement, on voit qu'un certain nombre de dispositifs invitent, y compris au sein de l'éducation nationale, les journalistes à prendre une part beaucoup plus active à l'éducation aux médias. Ça, ça a un premier effet. C'est le fait de placer au centre de l'éducation aux médias la question des pédagogies par le faire sur lesquelles reviendra Béatrice. Pourquoi est-ce que des journalistes vont aller s'engager dans l'éducation aux médias et l'information ? Là aussi, ça nous semble assez intéressant parce qu'on a un premier niveau qui est un mélange entre une trajectoire personnelle et des évolutions du métier de journaliste et vous verrez que ça fait écho aussi à pourquoi des enseignants peuvent s'engager dans ce genre de pratiques également. C'est-à-dire que nous, les journalistes qu'on a rencontrés, ce sont souvent des journalistes qui ont des trajectoires personnelles marquées par l'engagement, marquées par des engagements associatifs, marquées parfois par des engagements dans le monde de l'éducation. Et ces engagements, finalement, ils vont faire écho à des évolutions dans le métier de journaliste. Alors, quelles évolutions ? Je dirais tout d'abord une première évolution qui est la difficulté quotidienne d'exercice du métier. Alors, difficulté très pragmatique et on le voit, nous, dans qui sont ces fameux journalistes qu'on rencontre. On rencontre beaucoup de jeunes journalistes parfois qui sortent juste de l'école et on voit bien que l'éducation aux médias, à l'information, c'est une manière pour eux, simplement de gagner leur vie en tant que journalistes. C'est-à-dire, pour le coup, c'est très documenté aussi dans notre discipline mais c'est un métier qui est de plus en plus précaire qui est marqué par des contrats à temps déterminés très très réduits. L'éducation aux médias permet aussi de trouver une source de financement pour des journalistes pour pouvoir véritablement être journaliste. Et parallèlement, je dirais que c'est aussi une source de réenchantement du métier. C'est-à-dire qu'on a des journalistes et nous, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est très polarisé les journalistes qu'on a rencontrés. On a soit des jeunes journalistes en début de carrière, soit des journalistes en fin de carrière, parfois avec des carrières extrêmement solides et je dirais très valorisantes, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé au Monde, qui ont travaillé à RFI, qui ont travaillé à Libération, qui ont vraiment des CV extrêmement impressionnants et qui vont trouver pour ces deux catégories un réenchantement de leur métier. C'est-à-dire que pour les premiers jeunes journalistes, c'est des journalistes qui ont été confrontés à qu'est-ce que c'est concrètement d'être journaliste. pour le dire très vite, travailler sur BFM ou travailler dans les bureaux, en fait, il y a un désenchantement par rapport au métier tel que vous l'aviez envisagé. C'est-à-dire que les jeunes journalistes sont, je pense, assez peu nombreux et ça aussi, c'est documenté, à rêver d'être correspondants de BFM TV à la pige ou plutôt d'autres rêves. L'éducation aux médias, ça leur permet de revenir sur le terrain, d'être confrontés quotidiennement à des gens, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est journaliste et c'est la même chose pour les vieux journalistes entre guillemets qui se retrouvent à pouvoir replonger dans un terrain, à pouvoir redonner du sens à leur métier, un métier dont l'exercice quotidien est encore une fois extrêmement contraint, parfois extrêmement routinier et qui peut être parfois très déceptif. Deuxième point et ça, c'est un point qui est très important parce que c'est un point de tension, c'est-à-dire qu'on a un contexte spécifique qui est celui d'une défiance des médias qui est très très forte. Alors, aujourd'hui, on en a des échos très forts avec tout ce qui se passe autour des mobilisations des Gilets jaunes et on voit bien que les journalistes sur le terrain sont pris entre une tension qui est réhabiliter le métier, réhabiliter le journaliste en tant qu'individu et la question c'est jusqu'où on va. Ça, je développerai juste après mais on voit bien que l'engagement des journalistes dans ces dispositifs il est mu quand même pour la grande majorité de ce qu'on a rencontré par une volonté de réhabiliter ce que c'est qu'être journaliste. Et il y a vraiment des journalistes qui nous ont dit nous, on veut incarner par notre corps le fait qu'on est des humains, on est des individus et on veut montrer aux gens que leur critique parfois très acerbe des médias doit être confrontée à une réalité qui peut être incarnée dans notre existence à nous en tant que journaliste qui essaye d'exercer au mieux son métier et qui parfois a bien des difficultés à le faire. Donc on a vraiment cette volonté-là encore une fois dans ce contexte post-attentat où on a vraiment des journalistes nous quand on les a rencontrés qui ont été très marqués par les attaques contre Charlie Hebdo et qui ont vraiment à cœur pour la majorité d'entre eux de redire l'importance des médias de médias libres dans une démocratie. Vous verrez que je développerai juste après sur le fait que ça peut poser un certain nombre de tensions. Je vais développer tout de suite en fait ça tombe bien. Ça pose la question d'injonction paradoxale avec un premier point qui est justement où est-ce qu'on s'arrête et ça sur le terrain c'est des questions qui sont très vives et qui sont des questions je pense que vous pouvez vous poser aussi. C'est-à-dire que articuler en fait critique des médias critiques éclairés des médias critiques argumentées des médias qui peut être très radical à réhabilitation et affirmation du rôle des médias en démocratie et bien c'est vraiment une tension sur le terrain et ça pose beaucoup de questions c'est-à-dire que nous on rencontre des journalistes qui alors pour eux sont très clairs c'est-à-dire qu'ils nous disent explicitement nous on veut ramener les médias les jeunes pardon vers les médias traditionnels c'est-à-dire que notre objectif c'est qu'ils s'informent un peu moins sur les réseaux sociaux et un peu plus en allant vers des médias dits traditionnels sauf qu'on a aussi des journalistes qu'on rencontre à qui ça pose beaucoup de questions spécialement quand ils se retrouvent vraiment face à des élèves qui sont très critiques vis-à-vis des journalistes très critiques vis-à-vis de certains médias en premier lieu les chaînes d'info en continu que par ailleurs ils consomment c'est toujours les contradictions de notre rapport aux médias et donc une ligne de crête qui n'est pas simple à tenir avec je dirais encore une fois quelque chose qui a replacé dans ce qui se passe aujourd'hui dans cette crise des médias qu'on vit aujourd'hui à titre d'exemple je vous invite à lire alors sur Mediapart mais c'est aussi sur son blog un article d'André Gunther qui est historien des images qui est vraiment enfin moi je le trouve extrêmement pertinent sur ce qui se passe aujourd'hui autour des gilets jaunes justement sur le rapport des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec les discours des médias dits traditionnels donc en gros les JT de 20h spécialement autour de la question des violences policières et typiquement les journalistes qu'on observe sont confrontés à toutes ces questions là c'est à dire des jeunes qui leur disent mais attendez moi sur les réseaux sociaux je vois telle et telle vidéo on n'en parle pas aux JT de 20h est-ce que c'est normal quand BFM TV traite ce sujet là est-ce que c'est normal est-ce que vous vous trouvez ça normal en tant que journaliste ben ces questions vivent c'est pas si facile de les articuler à une défense du rôle des médias en démocratie pour ce qui concerne la liberté d'expression donc on a vraiment ici un point de tension et qui renvoie aussi implicitement à quelles sont les pratiques médiatiques qu'on attend des jeunes qui sont en face de nous est-ce qu'on a une vision normative si oui quelle est cette vision et qu'est-ce que la bonne manière de s'informer est-ce qu'il y en a une et au final on voit vraiment que ça sur le terrain ça pose beaucoup beaucoup de questions et deuxième point qui pose des questions alors là qui est spécifique aux dispositifs que nous étudions mais qui pose une question beaucoup plus large c'est la question des limites de la liberté d'expression c'est-à-dire que tous les dispositifs que nous on étudie alors là je parle vraiment des dispositifs hors éducation nationale sont pensés dans les discours qui les accompagnent comme devant visant à ce que les jeunes s'expriment promouvoir la liberté d'expression des jeunes très bien sauf que toutes les observations qu'on mène également nous permettent de constater des tensions spécialement quand par exemple les discours qui vont être produits avec les jeunes dans le cadre d'un dispositif situé par exemple dans une commune ou dans une agglomération finalement vont peut-être renvoyer une image de la commune ou de l'agglomération qui n'est pas très positive et auquel cas on a pu voir émerger des tensions alors là spécialement avec le pouvoir politique pareil des journalistes ont pu être un peu questionnés lorsqu'ils voulaient par exemple traiter de questions très sensibles avec des élèves comme par exemple la question des migrants sur certains territoires et on voit bien que de manière sous-jacente la question qui se pose c'est des dispositifs qui sur le papier ont une injonction très forte à la liberté d'expression des jeunes mais que quand cette liberté d'expression conduit à des discours alors là en l'occurrence qui s'opposait je dirais à la stratégie de communication du territoire sur lequel les dispositifs se déployaient et bien voilà finalement la liberté d'expression c'est bien mais pas trop et je pense que tous ces dispositifs posent d'une manière générale la question de l'esprit critique sur lequel va revenir Béatrice jusqu'où comment pourquoi et la liberté d'expression jusqu'où comment pourquoi voilà donc je vais prendre le relais non mais non t'avais ça au seuil raconté c'était toi aussi ça non je vais pas finir mais je vais le lire très vite je pensais que j'avais fini mon samedi matin travaillé mais non voilà en plus c'est très positif pour les enseignants alors si je l'oublie dans ce qu'on observe nous et qu'on voulait partager avec vous on a observé différents rapports aux enseignants dans ces dispositifs c'est à dire des dispositifs qui reposent sur une logique possiblement partenariale entre des enseignants et des journalistes et en fait on a observé donc concrètement le journaliste vient dans une classe travailler avec des enseignants on a observé des positions complètement contrastées soit on avait des enseignants qui laissaient complètement la place aux journalistes voilà soit on avait des enseignants qui étaient vraiment dans une co-construction fine parfois sur un temps très long et en fait ce que nous on en déduit c'est qu'on voit bien que derrière tout ça du côté des enseignants ce qui se joue c'est le rapport à ses propres compétences et à l'imaginaire qu'on a à propos de ses propres compétences sur l'EMI et on a beaucoup d'enseignants ceux qui étaient en retrait qui expliquent cette position de retrait dans les actions menées par une envie de faire de l'EMI mais une sensation en tout cas une représentation de leurs compétences comme n'étant pas assez développées et ça je pense que c'est un point très important quand on essaye de comprendre comment se développe concrètement l'éducation aux médias à l'information c'est est-ce que l'éducateur se sent compétent ou pas et donc deux derniers points les journalistes du coup qu'on a observé ont pu se retrouver dans des situations où ils étaient directement en première ligne dans la situation pédagogique avec un constat et bien nous ne sommes pas enseignants et on a des dispositifs qui sont quand même créés pour mettre le journaliste encore une fois en première ligne quand il s'agit de faire de l'éducation aux médias à l'information et ça sur le terrain et bien il y a différentes manières de le saisir des journalistes qui sont mis en difficulté non mais nous on n'est pas enseignants et pédagogiquement en fait des fois juste on n'y arrive pas et je pense que ça nous invite à replacer au coeur de l'EMI et nous dans nos dispositifs ça n'est pas du tout dans les dispositifs qu'on observe ça n'est pas du tout au coeur la question des pédagogies et ce qui se passe en dehors de l'éducation nationale ou voilà ben finalement parfois en tout cas nous semble laisser de côté cette question des compétences pédagogiques alors que pour le coup c'est pas ici que je vais expliquer que c'est quelque chose de central mais en tout cas et dernier point on a des journalistes qui ont découvert des élèves et ça pour nous c'était assez intéressant dans les observations c'est à dire des journalistes qui sont arrivés encore une fois pour certains d'entre eux mais je pense que c'est des prénotions qu'on peut tout savoir avec cette idée encore une fois que les jeunes s'informent mal que les jeunes voilà qu'on a une génération qui vérifie rien que voilà et en fait nous tous les entretiens et toutes les observations qu'on a faites ont donné lieu à des discours de journalistes en disant mais en fait peut-être qu'on sous-estime les élèves peut-être qu'on sous-estime la manipulation qu'ils peuvent subir peut-être qu'il y a un autre regard à porter et un résultat de recherche sur lequel nous pour le coup on ne s'attendait pas ce n'était pas une question enfin ce n'est pas dans nos hypothèses de recherche mais c'est quelque chose qui a été très forte ça a été le plaisir des journalistes rencontrés à découvrir la communauté enseignante et le fait que ces dispositifs quand ils donnaient lieu à un travail en commun avec l'éducation nationale et bien ont vraiment donné lieu à une découverte des enseignants et on a eu des fois des discours qui étaient vraiment ah mais en fait les profs font des trucs super ah bah oui les profs font des trucs super et nous l'une des questions c'est de voir comment ça marque les trajectoires des journalistes qui sont engagés dans ces dispositifs parce qu'on voit bien que alors typiquement pour une des journalistes qu'on a observé c'est une journaliste qui aujourd'hui s'intéresse de très très près aux questions éducatives à ce qui se passe dans l'éducation nationale et on a et ça c'est une richesse impensée typiquement du dispositif de résidence de journalistes à des fins d'éducation aux médias une découverte du lieu dans lequel les journalistes sont censés apporter quelque chose de très fort et finalement on voit un effet positif dans l'autre sens c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont une découverte qui est capable peut-être de réorienter un petit peu l'exercice quotidien de leur profession sur certains sujets et je trouve ça finalement ironique mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui sont quand même pensés comme très descendants le journaliste va aller aider je caricature un peu mais tant pis va aller aider les enseignants à faire l'éducation aux médias et c'est super au final on a un dispositif qui en tout cas c'est notre point de vue je pense que tu es d'accord qui va aider les journalistes à peut-être traiter autrement et je me permets une petite position normative mieux faire leur travail sur l'éducation d'une manière générale je vais donc enchaîner maintenant sur les autres acteurs dont il était beaucoup question justement vu par les journalistes et donc du côté des enseignants et donc regardez un petit peu ce qui se passe quand les enseignants les profs font de l'éducation aux médias et à l'information je vais d'abord un petit peu rappeler le contexte les enseignants donc ont été pris dans l'injonction de faire de l'éducation aux médias à l'information à partir de la loi de refondation de 2013 et avec une montée en puissance extrêmement importante à partir de 2015 et ça rentre bien dans ce que Anne Barère qui avait été venue faire une conférence dessus l'année dernière a appelé l'école des dispositifs c'est à dire qu'on a aujourd'hui l'évolution pédagogique et la volonté d'innovation pédagogique et notamment la volonté de bousculer les formes scolaires ordinaires de l'enseignement disciplinaire avec des programmes s'appuie beaucoup sur la mise en oeuvre de différents dispositifs qui parfois d'ailleurs disparaissent très très vite comme par exemple en ce moment les EPI qui ont surgi et qui ont disparu et dans ces dispositifs il y a donc toute cette mouvance des éducations à éducation transversale comme l'éducation au développement durable l'éducation au changement climatique l'éducation à la sexualité et donc l'éducation aux médias et à la formation et au coeur de ces dispositifs il y a à chaque fois à la fois du côté des politiques éducatives mais aussi du côté des acteurs qui ont initié travaillé depuis parfois très très longtemps à la mise en oeuvre de ces dispositifs la volonté de bousculer la forme scolaire ordinaire et d'aller vers de nouvelles pédagogies on retrouve aussi la même chose par exemple autour du numérique plus précisément il y a au sein des communautés éducatives des acteurs qui sont reconnus comme plus experts que d'autres qui seraient les professeurs documentalistes sachant que l'EMI concerne tous les enseignants depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée malgré tout même ces professeurs documentalistes se retrouvent face à certaines difficultés avec cette promotion de l'éducation aux médias et à l'information puisqu'au départ leur expertise s'est beaucoup développée autour de plutôt de l'éducation à l'information et des questions de littératie au sens classique c'est-à-dire de capacité à entrer dans le monde de la culture écrite et dans le monde du document et tout d'un coup on les amène on les tire beaucoup plus en tout cas on les amène à recomposer leur curriculum vers autre chose que le monde documentaire mais aussi celui des médias et des médias de masse avec la question de la réception avec la question de l'analyse de l'image de l'analyse de l'image animée de la rencontre avec les acteurs médiatiques des politiques des industries culturelles et des industries médiatiques qui sont des questions qui sont très présentes dans la discipline de référence qui sont les sciences de l'information et de la communication mais sur lesquelles les professeurs documentalistes n'étaient pas tant formés que cela et donc c'est ce que une de mes collègues chercheuses Yolande Maury a appelé une recomposition curriculaire que doivent s'approprier non seulement tous les enseignants mais même les experts de cet enseignement que sont les professeurs documentalistes cette recomposition curriculaire elle si on regarde un petit peu l'ensemble des textes institutionnels et des discours de l'institution en charge de cette politique éducative et bien on va s'appuyer sur quatre grands piliers qui ont déjà été pas mal évoqués par notre collègue et puis aussi par Amandine qui sont la volonté de construire un esprit critique avec trois enjeux qui sont repérés un enjeu qui est celui de l'éducation à la citoyenneté un autre qui serait celui que nous serions plongés dans une société de l'information et de la communication et puis un dernier qui serait la prégnance et non seulement des outils numériques mais aussi des pratiques numériques mais on retrouve dans les discours de l'institution et de l'éducation nationale à peu près les mêmes a priori que ceux déjà évoqués par Amandine dans la mise dans les dispositifs c'est à dire que le discours de l'institution nationale au coeur même des programmes d'ailleurs est teinté d'une vision des pratiques médiatiques et informationnelles adolescentes comme particulièrement dangereuses et puis est teinté d'un certain nombre de glissements sémantiques assez inquiétants qui en gros qui va de éducation à la citoyenneté à valeur de la république de valeur de la république à la laïcité de la laïcité à radicalisation et donc de radicalisation à éducation aux médias si on remonte la chaîne en tant qu'acteur au sein du système éducatif donc en tant qu'enseignant ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je fais de l'éducation aux médias c'est pour prévenir la radicalisation parce que la radicalisation c'est lié à la question de la laïcité parce que la laïcité serait la valeur essentielle centrale des valeurs de la république donc tout ça fait beaucoup de présupposés politiques qui pèsent très lourd je trouve sur comme comme poids sur les acteurs de l'éducation aux médias et l'information dans les établissements scolaires et qui on va le voir sont finalement assez bien renégociés ou voire très fortement renégociés par ces acteurs au quotidien avec les élèves et donc ce qui nous intéresse finalement c'est justement d'avoir un rapport critique aux politiques éducatives et à un certain nombre de leurs effets de stigmatisation sur ce que seraient les pratiques médiatiques et les effets médias pour mieux comprendre finalement ce qui se passe du côté des acteurs quand ils prennent en charge les dispositifs et notamment quand ils prennent en charge les dispositifs avec d'autres acteurs que ceux de l'éducation nationale comme des journalistes comme des acteurs d'institutions culturelles comme des acteurs de maisons de quartier des associations etc. et donc on s'est posé la question de la place des différents enseignants dont les professeurs documentaristes mais pas seulement dans ces dispositifs on s'est posé la question du support institutionnel qui va revenir en conclusion c'est-à-dire finalement ces fameuses éducations qui sont censées renouveler toute la pédagogie au sein des établissements scolaires quel support on lui donne non seulement en termes de moyens horaires ce qui est déjà parfois extrêmement important essentiel mais aussi en termes programmatiques c'est-à-dire quelle est la part dans les programmes exactement de cette éducation aux médias et puis aussi en termes d'accompagnement et notamment donc en termes de formation formation initiale et formation continue et donc tout ça ça nous ramène à un point qui nous pareil qui ne faisait pas partie de nos hypothèses de départ mais qui est devenu essentiel et qui est en parallèle à la question des trajectoires des journalistes c'est celle des trajectoires enseignantes et des formes d'engagement dans la professionnalité enseignante donc je vous ai mis une petite citation de deux chercheurs en sciences de l'éducation Françoise Lantome et Simonian j'ai oublié son prénom autour du fait que finalement la professionnalité enseignante elle se construit beaucoup dans la négociation justement entre des normes et des valeurs qui leur sont antécédentes antécédentes dans leur propre parcours personnel mais antécédentes aussi dans l'institution des injonctions institutionnelles qui arrivent et la manière dont au milieu de tout ça ils vont réussir à construire une activité enseignante et c'est vraiment ce qu'on a pu observer autour de l'éducation aux médias et à la formation c'est-à-dire des enseignants qui vont négocier des injonctions institutionnelles autour de laïcité et radicalisation pour plutôt aller globalement pour la plupart d'entre eux plutôt vers la question de l'esprit critique parce que cette question de l'esprit critique étant au plus près au plus proche de ce qui fait leur valeur et leur engagement en tant qu'enseignant petit extrait d'une citation par exemple pour montrer le parallèle entre les journalistes et entre les journalistes et les enseignants autour de cette question c'est que finalement les journalistes eux-mêmes venant parfois dans l'éducation aux médias à partir d'engagements militants ont eux-mêmes constaté cet engagement militant aussi chez les enseignants qui s'impliquaient le plus dans les dispositifs d'éducation aux médias et notamment cette volonté chez les enseignants disciplinaires d'essayer de trouver un temps d'aération dans le programme là encore une fois dans la mise en oeuvre des dispositifs les places et les problèmes et les enjeux du côté des enseignants dits disciplinaires et des professeurs documentalistes c'est pas tout à fait la même chez les professeurs documentalistes la problématique c'est de trouver du temps horaire à libérer pour le projet et en collaboration avec les enseignants disciplinaires du côté des enseignants disciplinaires c'est de réussir justement à faire un pas de côté par rapport au programme et à prendre le temps de développer d'autres projets et on le verra je vais le dire maintenant ce qu'on a constaté c'est qu'en fait ces enseignants qui ont le plus pris en charge les dispositifs de MI sont des enseignants qui prennent en fait sur leur temps personnel de manière extrêmement lourde c'est à dire que la logique d'organisation des établissements scolaires n'est pas et la logique de programmatique de l'enseignement scolaire ne sont pas des logiques qui prêtent facilement au déploiement de ces dispositifs et donc ce qu'il faut c'est trouver des heures trouver des heures pour travailler au plus près avec les élèves trouver des heures pour rencontrer les acteurs trouver des élèves pour sortir de l'école avec les élèves et bien tout ça ça se fait en partie sur le temps scolaire mais ça se fait aussi sur des temps qui ne sont pas à des temps scolaires ça se fait aussi le soir ça se fait aussi sur des heures supplémentaires l'après-midi ça se fait aussi le week-end toutes questions qui vont revenir en conclusion sur comment je fais durer de tels dispositifs dans des telles conditions alors quels enseignants se retrouvent finalement le plus impliqués il y a une très grande diversité de parcours je ne peux pas tous les montrer je vais écrire quelques exemples quelques citations sorties des entretiens une première enseignante une enseignante d'école primaire qui avait travaillé avec un journaliste en résidence pour produire un reportage complotiste donc faire produire un petit reportage complotiste à des élèves de primaire pour leur montrer comment on peut finalement truquer l'information et cette enseignante c'est une enseignante de l'école publique en éducation prioritaire qui n'est pas dans une école freinée mais qui s'inspire donc très fortement de la pédagogie freinée et qui a beaucoup insisté sur le fait que elle elle était très très heureuse d'entrer dans ce type de dispositif parce qu'au centre de son travail pédagogique il y a le fait de faire écrire les élèves de tout le temps les faire écrire et que certes elle prend le temps aussi de faire de l'orthographe et de la grammaire parce que c'est important mais qu'elle prend surtout aussi beaucoup de temps dans toutes les activités pédagogiques d'amener les élèves à écriture dans ces fameux cahiers journal de l'enfant de la pédagogie freinée et puis justement les projets d'éducation médicale à l'information sont encore plus porteurs pour faire écrire les enfants je vous montrerai un petit exemple juste après un autre exemple une collègue cette fois-ci de français de collège de toujours éducation prioritaire si je lis rapidement ce qu'elle nous dit bon déjà elle nous dit qu'elle avait obtenu un très bon poste dans un collège tranquille de centre-ville mais qu'elle s'ennuie profondément et donc elle a décidé de demander un collège d'éducation prioritaire et puis voilà ce qu'elle nous dit c'est je suis arrivée au collège X j'avais déjà testé des pédagogies coopératives mais sur vraiment des heures très précises de cours j'avais des environnements j'avais des idées des questionnements sur le travail en îlot et puis voilà finalement c'est les projets d'équipe qui m'intéressent c'est là que j'ai envie d'aller je suis hyper motivée et donc c'est une collègue qui va qui a profité qui a prolongé d'ailleurs parce qu'elle avait déjà fait beaucoup de choses mais qui a prolongé son investissement en pédagogie coopérative dans l'éducation aux médias et à l'information dernier exemple un collègue professeur documentaliste qui lui a expliqué son engagement autour de l'éducation aux médias et à l'information et notamment autour spécifiquement d'un média scolaire par le fait que son parcours avant d'être enseignant est un parcours d'une très grande richesse d'engagement militant où il a été un journaliste militant venant du militantisme de la jeunesse catholique et puis et donc il a été journaliste donc il connaît bien le monde des journalistes et puis après et bien il a fait de l'éducation aux médias à l'information un lieu de découverte des médias mais aussi un lieu d'engagement et d'engagement associatif pour les adolescents ce qui finalement lui il a connu aussi comme parcours et qui a donné une force à ce projet tel qu'on a pu le rencontrer au quotidien ça m'amène à conclure sur cette trajectoire enseignante que ce qu'on a constaté c'est que ces enseignants qui portent le plus l'éducation aux médias et l'information c'est dans des enseignants qui donc déclarent tous vouloir s'engager dans des pédagogies du fer mais surtout aussi s'engager dans des pédagogies engagées alors non pas oubêteurment typiquement des pédagogies parfaitement étiquetées Montessori et autres mais qui ont à coeur et là je vous ai mis une citation d'une militante de l'éducation aux Etats-Unis et de l'éducation féministe aux Etats-Unis qui ont à coeur de travailler dans une relation la plus complète possible avec les élèves et non pas une relation affective ou spécifiquement mais une relation de reconnaissance mutuelle c'est à dire des enseignants qui globalement ont à coeur de donner aux élèves la place de quelqu'un qui a le droit et qui peut de parler et qui a des choses à dire c'est à dire que c'est les enseignants qui sont très très centrés sur l'idée que l'élève a des choses à dire et que leur rôle c'est de l'accompagner sur comment les dire comment les dire le mieux possible et les accompagner dans un chemin de réussite éducative qui passe non pas par le fait d'adhérer parfaitement à la forme scolaire mais par le fait de devenir un sujet et parlant à part entière bien et donc justement on va avoir des enseignants et qui vont s'engager auprès des élèves dans l'idée de les amener vers l'émancipation est-ce que en conclusion de projet on a appelé une émancipation douce c'est à dire que c'est pas des enseignants révoltés c'est pas des enseignants qui cherchent à tout prix à lutter contre le système éducatif bien au contraire ils y sont plutôt bien ils apprécient ce qu'ils peuvent y faire mais qui veulent amener les élèves à doucement dans la négociation avec l'école et avec la forme scolaire à construire leur propre parcours et à sortir d'une assignation à une place qui serait une place un peu trop restreinte du bon élève pour plutôt trouver une place qui donne du sens à leur parcours d'élève pour expliquer un petit peu tout ça je vais repartir de choses qui ont été évoquées par Amandine juste avant qui est ce qu'on avait pu constater globalement au cours de tous ces projets sur ce que sont quel rapport à l'information et aux médias des adolescents et sur quel degré ou quelle forme d'esprit critique peuvent avoir les adolescents avant ou pendant ces temps de formation ça a déjà été évoqué rapidement par Amandine je vais refaire un petit tour complet on constate des pratiques médiatiques extrêmement hétérogènes et diversifiées où certes il y a une grosse place des réseaux sociaux mais où la télévision par exemple continue à jouer un rôle dans le cadre du cercle familial on constate comme pour toutes les pratiques ou presque toutes les pratiques adolescentes une prégnance des sociabilités dans la manière dont ça peut organiser leurs pratiques médiatiques leurs pratiques informationnelles c'est à dire qu'on regarde parce que aussi les camarades regardent et aussi pour pouvoir en parler et puis aussi pour pouvoir se construire comme adolescente dans des sociabilités adolescentes contre les parents ou en tout cas pas contre au sens critique mais pour prendre son autonomie se démarquer des parents on constate bien sûr donc une très forte préhence du numérique dans les pratiques quotidiennes mais ce numérique il ne se cantonne pas aux réseaux sociaux loin de là voire très loin de là c'est à dire que s'il y a une fréquence très importante de je dirais dans la communication quotidienne entre adolescents des réseaux sociaux et notamment de Snapchat ou d'Instagram par exemple et le rapport à l'information dite d'actualité lui va plutôt passer par des médias sociaux que par des réseaux sociaux et notamment va énormément passer par Youtube qui est devenu le lieu de la curiosité adolescente et qui est un lieu extrêmement plastique en termes de dispositifs médiatiques où effectivement toute une série d'acteurs se rencontrent aussi bien des acteurs extrêmement amateurs les adolescents eux-mêmes qui publient des vidéos parfois légèrement improbables d'adolescents parfois très travaillés très aboutis très créatifs mais parfois un petit peu surprenants et puis des acteurs médiatiques reconnus et puis c'est là aussi que vont se poster tous les montages c'est-à-dire c'est là qu'on va poster sur Youtube la vidéo BFM qu'on a récupé enregistrée qu'on va monter qu'on va commenter et donc c'est le lieu où se rencontrent énormément de fragments médiatiques avec toutes sortes d'origines et c'est un lieu quand même effectivement de difficulté de construction de l'esprit critique puisque c'est un lieu où parfois il est difficile pour l'adolescent de reconnaître de tracer cette information de reconnaître d'où elle vient de lui donner un cadre et de l'identifier comme étant ça vient de la télévision et donc ça vient d'un média traditionnel ou bien ça vient de quelqu'un qui a retravaillé la télévision ou bien ça vient d'un média alternatif ou ça vient d'un autre d'un amateur bon voilà là il y a un véritable point de difficulté et puis ils nous disent tous que finalement ils sont quand même assez prudents alors d'abord ils sont de mieux en mieux formés par les enseignants du primaire par les enseignants de collège par les parents aussi qui ont de plus en plus un discours conscient et volontariste autour de la prudence autour des réseaux et des médias sociaux et ils sont tout à fait conscients de la dangerosité des rumeurs et des fake news et ils peuvent les relayer mais pas plus et pas moins que les adultes parce qu'ils sont extrêmement conscients du danger que ça peut représenter point qui nous a semblé nous plus intéressant par rapport à la question de l'esprit critique c'est qu'on dit voilà il est beaucoup dit que ces jeunes voire très jeunes adolescents ont peu de rapports aux politiques peu de rapports à l'engagement et bien en fait ça nous semble beaucoup plus complexe que ça alors ce rapport aux politiques et à l'engagement il est parcellaire il est fragile mais il est là c'est à dire qu'il y a par exemple nous on a beaucoup été dans les quartiers populaires d'immigration de la métropole lilloise et bien il y a une vraie critique politique de ce qu'ils pensent eux être la surprésence du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui à la télévision et une vraie critique notamment justement par rapport aux postures des chaînes d'information continue comme BFM autour de l'extrême droite de la même façon qu'il y a une véritable critique autour de l'absence de représentations ou des mauvaises représentations des représentations stigmatisantes des quartiers populaires et des jeunes de quartiers populaires ils rejoignent ainsi une très grande philosophe sur les questions de race et de genre qui avait fait un très bel article sur ces morts qui comptent où elle expliquait comment les médias de masse produisaient des représentations hégémoniques qui éliminent de la vision principale hégémonique qui circule dans les médias de masse un certain nombre d'individus de corps de communautés qui sont moins visibles que les autres et notamment justement certaines notamment les jeunes racisés de quartiers populaires en France qui sont peu présents dans les médias sauf sous certaines formes et les élèves qu'on rencontre en sont conscients et sont extrêmement critiques vis-à-vis des médias de masse autour de cette question ils ont aussi certaines naïvetés alors notamment ils ont une très grande naïveté par rapport à l'image où pour eux la présence d'image c'est quand même une preuve c'est quand même quelque chose qui rend l'information plus réaliste et puis et notamment si l'image est répétée c'est-à-dire que si on voit l'image à la fois et sur Facebook et sur BFM et sur TF1 et sur YouTube et bien quand même c'est que ça doit être un peu vrai ça doit être en tout cas plus vrai qu'autre chose et puis pareil ils ont un rapport à l'image violente où à la fois ils sont gênés ils ont un vrai malaise ils ont des vraies questions de compréhension mais en même temps ils reconnaissent eux-mêmes en tant qu'adolescents leur attirance vers ces images violentes mais on voit bien qu'ils sont quand même très conscients de ce qui se passe parce qu'ils reconnaissent ce malaise et ils reconnaissent ces difficultés et puis enfin ce qu'on a constaté mais ça on le sait déjà très très bien c'est déjà très documenté c'est qu'ils ont un usage intensif des médias numériques mais ils ne maîtrisent pas les dispositifs et encore moins et voire très très peu la production et la créativité d'objets numériques donc pour conclure on a donc une difficulté à croire les discours médiatiques et un vrai discours critique envers les médias de masse et notamment quand les discours sont jugés stigmatisants par rapport aux jeunes et aux jeunes des quartiers populaires on a une vraie déception vis-à-vis non pas des médias de masse mais des pratiques politiciennes mais ça se traduit par une défiance aussi vis-à-vis des médias et à côté de ça on a des adolescents qui ont vraiment envie d'entrer dans la citoyenneté qui ont vraiment envie de débattre qui veulent prendre la parole qui veulent prendre la parole notamment sur des questions identitaires qui les concernent comme des questions de genre ou de classe sociale et puis qui ont des envies d'écriture et des envies de créativité et donc ce terreau là c'est un terreau extrêmement riche pour se lancer dans l'éducation aux médias et notamment pour faire de l'éducation aux médias par le faire c'est-à-dire produire du média avec eux produire des contenus médiatiques faire vivre des médias scolaires malgré tout le terrain reste fragile et c'est là-dessus que l'enseignant a sa place et toute sa place c'est-à-dire que et c'est pour ça qu'on a parlé on a fait le choix d'appeler ça le désarroi critique c'est-à-dire qu'ils ont une parole critique mais cette parole critique elle est peu argumentée elle est parfois surtout exprimée sous une forme bah non bah ça va pas ou j'aime pas les médias ou je regarde pas les médias ou ça ne me plaît pas mais il y a tout un travail donc de reconstruction de l'argumentation tout un travail patient à mener avec eux sur la durée véritablement d'apprentissage de l'argumentation pour sortir de cette fragilité sortir du ressentiment ou de la colère ou de la défiance et construire un discours plus argumenté sur toutes sortes de sujets d'ailleurs pas obligatoirement les sujets les plus pointus ça m'amène assez logiquement à aborder un point suivant c'est que ce qu'on a constaté tous dans la mise en oeuvre de ces dispositifs par les enseignants comme par les journalistes et comme par les éducateurs de maisons de quartier c'est la place donc de la culture écrite dans l'éducation aux médias et à l'information c'est à dire ce qui pourrait sembler être un dispositif nous amenant à beaucoup travailler l'image et à beaucoup travailler le son et bien l'image et le son sont travaillés l'audiovisuel est travaillé mais le préalable et le cadre nécessaire continu permanent à ce travail c'est le travail de l'écrit alors c'est pas n'importe quel travail de l'écrit c'est pas un travail de l'écrit pour bien écrire entre guillemets ou pour écrire tel qu'on doit l'écrire dans la forme scolaire ordinaire c'est à dire qu'il s'agit pas d'apprendre à faire une composition il s'agit pas d'apprendre à commenter un document il s'agit pas d'apprendre à rédiger correctement un exercice de mathématiques il s'agit pas donc tous ces investissements de l'écrit par la forme scolaire mais il s'agit d'apprendre à écrire pour expliquer ses idées et les idées et le point de vue qu'on peut avoir il s'agit d'apprendre à parler oralement à s'exprimer oralement dans le collectif pour pouvoir après écrire un article pour un webzine ou écrire le brouillon de sa prise de parole à la radio il s'agit aussi donc dans un aller-retour permanent d'écrire pour pouvoir prendre la parole prendre la parole devant une caméra de télévision prendre la parole devant un micro de radio prendre la parole devant la classe prendre la parole devant les enseignants prendre la parole devant des étrangers qu'on va interviewer des personnes parfois importantes quand vous avez le responsable de l'île 3000 pour l'ensemble de la métropole lilloise qui accepte de répondre à des enfants de 14 ans et bien ils ont tout à fait conscience que quand un élu le maire de la ville vient aussi répondre aux questions et bien on doit se préparer et on doit préparer l'entretien et on doit préparer la rencontre et cette préparation va passer par l'écriture il s'agit donc finalement d'apprendre à écrire pour dire le monde et pour pouvoir prendre la parole sur le monde sous la forme écrite mais aussi sous une forme orale ou sonore ou visuelle et donc un autre travail alors on est encore en train de défricher mais une des choses que je suis en train d'analyser c'est justement toute cette production de l'écrit tout au long du travail d'éducation aux médias et quelle forme d'écrit ce langage alors ici vous avez un témoignage d'une séance de travail pour la web radio qu'on a observée où donc vous avez trois traces d'écriture différentes qui d'ailleurs sont numérotées parce que l'enseignante a pris le temps après coup de numéroter les trois traces d'écriture alors tout en haut vous avez la sienne en fait qui est une consigne de complément de travail donc le travail est à compléter où il y a marqué renseignez-vous sur l'île 3000 par l'ordinateur donc faites des recherches documentaires pour compléter votre propos donc là les élèves devaient introduire donc justement un reportage sonore qu'ils avaient fait au tripostale sur une exposition au tripostale et puis ils devaient en même temps aussi introduire après justement l'interview d'un des responsables de l'île 3000 dans une émission en direct à la radio et donc on voit un premier écrit fait en autonomie par les élèves avec comme consigne qui est vous devez pouvoir présenter le reportage et donc on a le jeudi 19 octobre nous nous sommes rendus au tripostale nous avons découvert des oeuvres avec la classe du 3ème nous avons eu un guide qui nous a promené de salle en salle en nous expliquant nous avons pas compris la plupart du temps il y avait des oeuvres compliquées nous avons juste compris nous avons compris juste l'oeuvre sur le racisme alors ce qui est déjà fascinant c'est qu'on voit que l'attachement à l'écriture de la part des enseignants dans l'éducation aux médias et bien infiniment est peu attaché dans l'immédiat dans un premier temps à la correction syntaxique et orthographique il s'agit d'amener l'élève à exprimer ses idées et puis ce qui est impressionnant aussi c'est qu'on voit tout de suite justement la présence du rapport critique et de la liberté d'expression qui était donnée aux élèves dans ce projet là c'est à dire qu'ils vont voir une exposition extrêmement sérieuse réputée et donc c'était l'exposition sur les vidéos et la performance donc effectivement une exposition particulièrement obscure même pour des spécialistes de l'art donc on peut imaginer que pour des élèves c'était particulièrement ardu et donc il y a cette expression dans un premier temps du point de vue et puis dans un deuxième temps demande de réécriture de la part de l'enseignante qui dit vous ne contextualisez pas assez le micro-trottoir donc il faut rendre compte du reportage pour que les gens quand ils vont écouter l'émission de radio ils aient le reportage donc on a une deuxième réécriture où on explique d'où vient le reportage et comment il a été fait et puis enfin elle trouve qu'il n'y a pas assez dans un troisième temps qu'il n'y a toujours pas assez d'expression de l'opinion finalement c'est à dire que même si elle a été exprimée elle n'est pas assez argumentée donc il y a un point supplémentaire qui est ajouté sur la dénonciation du racisme et non pas juste sur le racisme en général et puis après elle leur demande de compléter par des recherches documentaires je ne vais pas rentrer dans le détail du second mais juste pour vous montrer un petit peu la même logique dans un cahier journal freiné en école primaire autour de l'analyse d'un reportage fait avec le journaliste en résidence mission on a écrit un premier texte on le barre on écrit un deuxième texte on le barre on réécrit un troisième texte pour réussir à exprimer ce qu'on a pu comprendre du reportage voilà un dernier point sur ce rapport aux mots et ce rapport à l'écrit avant de conclure ici une photographie d'un atelier d'éducation populaire dans une maison de quartier sur un exercice qu'on appelle le photolangage où donc autour des migrations on va regarder toute une série d'images autour de la migration et puis on va essayer de poser sur ces images des mots clés à la fois des mots clés autour des migrations tous les mots qu'on connait autour des migrations mais aussi après on va essayer de légender les images et donc on est là aussi sur un travail vraiment de ce qu'on appelle le littératie c'est-à-dire un travail d'appropriation de la langue pour dire le monde et pour pouvoir poser des catégories sur le monde alors ça m'amène justement à conclure sur ces liens entre littératie et pédagogie du fer où il s'agit donc d'amener les élèves à devenir audibles et lisibles à un savoir-dire un pouvoir-dire avec deux axes qui viennent nourrir ce savoir-dire et ce pouvoir-dire un premier axe qui est la culture de la contribution c'est-à-dire amener l'élève à construire son argumentation et à être reconnu dans ses idées dans son point de vue sur le monde par sa capacité à argumenter et pas seulement à émettre rapidement une opinion et puis le deuxième point peut-être moins perçu au démarrage par les enseignants mais pour moi extrêmement visible mais en même temps je suis une spécialiste de la culture écrite c'est cette expérience de la raison graphique c'est-à-dire de la spatialité de l'écrit comme un outil pour penser le monde pour domestiquer le monde et pour poser des mots sur le monde il s'agit donc pour la plupart d'entre eux de réussir à faire de l'élève un acteur et ça nous amène et là ça fait écho aussi à la présentation précédente à faire un petit peu un tour d'horizon de ce que j'ai appelé les dimensions concrètes et ordinaires d'un pouvoir d'agir donc il n'y a rien de spectaculaire dans ce qu'on observe même si parfois les résultats sont très impressionnants en termes de production médiatique mais au quotidien pédagogique on n'a pas affaire obligatoirement à quelque chose qui est extrêmement spectaculaire comme d'ailleurs l'extrait que je viens de vous passer sonore mais ce qu'on a pu observer c'est finalement que ces situations ces dispositifs d'éducation de la formation pris en charge à la fois par des enseignants et des éducateurs et des journalistes ont amené chacun à changer de rôle et à jouer d'autres rôles c'est-à-dire que l'élève il va jouer le rôle de journaliste et en jouant le rôle de journaliste il va avoir le droit de prendre la parole et puis il va aussi découvrir ce que c'est d'être journaliste et les difficultés à être journaliste et donc il va par la même occasion changer son rapport de défiance au monde des journalistes tout en restant critique par rapport à certains discours des médias de masse l'enseignant lui va changer de rôle parce qu'il va être beaucoup moins dans une posture magistrale et beaucoup plus dans la production collective avec les co-acteurs associatifs et avec les élèves et on a vraiment nous observé des dispositifs où la prise de décision était collective alors certes toujours avec le rôle de je dirais d'accompagnement et d'autorité quotidienne du côté des enseignants mais malgré tout c'est des conférences de rédaction c'est des échanges c'est parfois même des débats assez vifs autour par exemple de quelques éléments complotistes parfois qui ont surgi et c'est donc devenir un acteur mais un acteur qui n'est pas obligatoirement dans les chaussures qu'on lui a donné au démarrage et ce qu'on a vu aussi par exemple c'est des élèves qui d'un coup vont prendre le rôle d'enseignants et qui vont expliquer à leurs camarades comment faire quoi faire et comment se placer comment se positionner par exemple si j'arrive devant le micro à la radio et des choses comme ça c'est aussi un apprentissage de tout le vocabulaire du média du côté du faire de médias pas du côté de l'analyse médiatique mais du côté du faire média c'est à dire l'apprentissage d'une professionnalité presque mais alors sous des formes modestes parce qu'on reste au collège ou chez des grands adolescents mais on apprend à produire des images à produire du son à prendre la parole et on apprend tout le vocabulaire qui va avec cette production et là je pense que ça joue sur des ressorts anthropologiques très profonds et qui jouent sur la recite éducative ça joue sur ce que j'ai appelé l'abaissement des seuils et le franchissement des frontières c'est à dire que ce sont des projets qui amènent l'élève à avoir un pouvoir dans l'habitation scolaire et dans la manière dont il habite l'école c'est à dire que c'est des projets où on voit les élèves qui sortent de la classe pour aller vite fait chercher quelque chose dans la salle informatique pour aller au CDI qui viennent au CDI complètement en dehors des heures scolaires qui sont accompagnés par les enseignants sans cesse en dehors de l'école ou autour de l'école qui dans la classe par exemple vont quitter leur bureau pour aller sur le poste informatique de l'enseignant parce qu'ils ont besoin de faire une recherche et donc ils vont sur le poste informatique de l'enseignant c'est des choses qui peuvent sembler extrêmement anodines mais qui ont été de manière pour nous extrêmement visibles sur le quotidien du terrain de chercheur ont montré que l'élève grandit et il grandit parce qu'entre autres on lui laisse la place de grandir et on lui laisse la possibilité d'avoir une autre place que la place d'élève et que la place de l'élève qui écoute ou qui doit faire l'exercice ou qui doit répondre à la tâche qui lui est assignée on a donc à la fois une déstabilisation des formes ordinaires scolaires et des formes ordinaires de l'habitation scolaire de comment on vit dans l'école on a une découverte du territoire alors pour notamment cette fois-ci pour des élèves qui parfois pour des raisons financières pas pour des raisons de curiosité ou d'envie circulent peu sur le territoire au-delà de leur environnement de métropole et qui vont là tout d'un coup parce que c'est pris en charge par l'école parce que c'est pris en charge par les associations pour pouvoir circuler rencontrer découvrir et puis et donc on a finalement pour conclure ce qu'on a appelé nous l'émancipation douce ou pour envoyer à une autre collègue chercheuse ce qu'on pourrait appeler un grandissement de soi c'est-à-dire des dispositifs qui permettent à cet adolescent au moins le temps du dispositif parce qu'après les effets sur la durée c'est toujours un peu plus compliqué à mesurer de grandir et d'être à d'autres places qu'à sa place d'élève Petite conclusion à partir de là petit complément à partir de là toujours un petit peu comme ça sur des ressorts anthropologiques profonds qui pourraient toucher l'éducation aux médias c'est que finalement dans ce travail du fer il y a quelque chose qui favorise le pouvoir d'agir et qui favorise la joie collective et la joie individuelle dans ce travail du fer c'est le fait de réussir à s'emparer de la technique c'est-à-dire que justement ces enfants les adolescents qui contrairement à ce qu'ils imaginent parfois au départ maîtrisent assez mal les techniques et les techniques numériques ils vont tout d'un coup être pris dans la possibilité de maîtriser ces techniques et donc ils vont apprendre à écrire sur internet ils vont apprendre à utiliser une caméra ils vont apprendre à utiliser un microphone professionnel et puis surtout on va les laisser faire c'est-à-dire que ce qu'on a vu c'est des enseignants qui les laissent totalement faire c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si oui ou non l'élève va casser l'ordinateur s'il va casser le microphone à 400 euros la caméra numérique on ne se pose pas la question on le laisse faire parce que si on ne le laisse pas faire de toute façon il ne fera pas et l'élève à qui on donne cette confiance et bien il ne casse pas et on a vu on n'a jamais vu à part une maladresse qui peut arriver à tout le monde aussi bien l'enseignant qu'à l'enfant on n'a jamais vu d'élèves qui se mettent à courir dans tous les sens parce qu'ils ont une caméra numérique extrêmement chère entre les mains bien loin de là il y a au contraire une attention aux objets et puis donc on apprend les gestes on apprend les gestes professionnels du journaliste on apprend les gestes techniques on apprend les gestes de l'écriture et ça fait entrer l'élève dans le cadre de ce projet dans un rythme autre que le rythme de l'école et de la contrainte scolaire et qui amène véritablement ce qu'on a pu voir un épanouissement à la fois cognitif mais aussi corporel une véritable insertion affective au sein de l'établissement scolaire au sein de l'équipe d'élèves aussi bien dans le groupe élève et puis entre le groupe élève et les enseignants c'est-à-dire qu'il y a dans cet engagement à la fois technique corporel et cognitif une insertion rythmée du corps et qui construit vraiment une affectivité collective qui permet à l'élève soit d'accepter de se prendre au jeu du groupe et du travail collectif soit parfois aussi de prendre des temps à lui de repli avec des élèves qui vont travailler des éditoriaux extrêmement personnels qui vont travailler des textes personnels qui vont par exemple prendre la parole sur des questions de genre qui vont à la fin d'une émission de radio se mettre à chanter une chanson de Beyoncé pour revendiquer un girl power qui est parfois un peu difficile au quotidien dans l'établissement scolaire par rapport aux garçons bon voilà c'est cette joie là collective qu'on tenait à partager un peu en conclusion avant d'amener quelques éléments plus négatifs peut-être mais qui vraiment a surgi très fortement donc on va conclure ? Tout à fait Ouais et tant pis pour la vidéo je pense qu'il vaut mieux des pistes conclusives des choses qu'on n'a pas encore explorées mais qu'on voudrait explorer c'est-à-dire concrètement ces dispositifs ils produisent quoi ? ça c'est un travail de recherche qu'on est en train de mener c'est-à-dire qu'on vous parle de dispositifs où au final les jeunes produisent co-construisent des vidéos des textes et il nous semble qu'il y a vraiment là un enjeu qui est très fort de mise en visibilité justement de discours potentiellement alors que nous on appelle contre-hégémonique mais du coup qui potentiellement pour le dire très simplement montre d'autres personnes montre à voir montre à voir bien sûr donne à voir excusez-moi d'autres représentations et typiquement des images de la jeunesse des images des quartiers populaires qui ne en tout cas qui ne nous semblent pas dans un premier regard être celles qu'on va pouvoir voir dans certains médias dits traditionnels et même si bien évidemment nous ne sommes pas à des échelles comparables avec ce qui avec les les grands médias dits traditionnels et bien symboliquement il se joue quand même quelque chose de très important en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que moi je pense vraiment qu'on est dans un moment de recomposition très fort entre médias dits traditionnels médias dits alternatifs avec toutes ces circulations de vidéos qui passent de vidéos de représentations qui passent des réseaux sociaux aux médias aux médias dits traditionnels voilà et puis autre élément qui nous a semblé essentiel c'est que finalement dans ces projets les enseignants auraient fait vivre parfois de manière pas totalement énoncée quelque chose que moi je rattache à un très grand philosophe de la pédagogie qui est John Dewey qui est un philosophe américain du début c'est à dire aurait fait vivre quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie de l'enquête c'est à dire à la fois amener les élèves à entrer dans la construction des connaissances à entrer dans le fait de se questionner sur les conditions de la construction de la connaissance c'est à dire pas seulement produire des connaissances chose qu'on fait beaucoup en classe avec les élèves mais aussi s'interroger sur les conditions qui nous amènent à produire les connaissances de telle ou telle manière parce que quand je suis engagée dans l'éducation aux médias je suis engagée avec le fait de finalement je choisis quoi comme point de vue quel est le point de vue que je vais défendre et comment je peux argumenter ce point de vue et donc c'est une véritable interrogation sur les conditions de la production de la connaissance qui se posent à eux dans l'action de produire de la formation mais qui se posent aussi à eux quand ils lisent de manière plus ou moins critique quand ils reçoivent de manière plus ou moins critique des textes médiatiques et puis deuxième point qui en fait pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie de l'enquête c'est véritablement donc cette mise en pratique de la vie communautaire au sein des dispositifs d'éducation aux médias qui fait que l'école devient un lieu de production collective des connaissances dans un échange entre pairs mais pas seulement entre pairs aussi dans un échange de reconnaissance mutuelle entre les acteurs éducatifs et les élèves toute la question que ça pose par contre en lien avec ça c'est le support institutionnel donc on l'a bien souligné et pas par hasard c'est que les enseignants qui mènent ce type de projet sont des enseignants particulièrement engagés et ils ont beau être particulièrement engagés et ça leur arrive de fatiguer aussi un petit peu d'avoir envie de changer de faire autrement autre chose et donc pour moi il y a un renvoi du questionnement vers l'institution éducative parce que je ne porte pas que je me fasse bien comprendre il ne s'agit pas pour moi de critiquer l'enseignant qui ne serait pas super engagé loin de là il s'agit au contraire pour moi de questionner l'institution éducative et quelles opportunités elle offre aux enseignants pour être engagés c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire que c'est bien les enseignants engagés et puis les autres enseignants qui sont moins engagés c'est moins bien c'est tout le contraire c'est de dire que finalement on constate que ces dispositifs prennent vie grâce à des enseignants ultra engagés mais ça pose la question de comment l'institution scolaire dans l'organisation de la forme scolaire quotidienne pourrait donner le moyen à plus d'enseignants de trouver un lieu d'engagement et notamment entre autres peut-être sortir un petit peu plus des logiques programmatiques et face à une inflation de discours institutionnels qui invite de plus en plus fortement à développer de l'éducation aux médias concrètement sans beaucoup de moyens pour le faire voilà puis un dernier point qui cette fois-ci est peut-être un peu plus critique par rapport à ces dispositifs en eux-mêmes et même par rapport aux acteurs de ces dispositifs c'est qu'on s'est quand même beaucoup questionné mais aussi avec eux en discutant avec eux sur comment je passe de ces pédagogies du fer à la construction d'une pensée critique qui s'appuie sur des concepts sur des notions et donc une pensée critique ou des pensées critiques des médias c'est-à-dire que on a observé donc ce désarroi critique cette fragilité argumentaire des adolescents on a observé des enseignants qui les amènent à produire et à faire des journalistes qui les amènent à réfléchir sur les conditions du fer médiatique on a moins rencontré mais parce que c'est plus difficile parce que le temps pédagogique est plus long et encore plus long dans ces cas-là des dispositifs qui amènent jusqu'à la production véritablement de connaissances déclaratives de notions de concepts sur comment je peux m'outiller intellectuellement théoriquement pour construire une pensée critique sur les médias et là c'est un enjeu de bien plus long terme que simplement le temps d'un dispositif et pour l'instant peu de choses je dirais sont engagées même dans les politiques éducatives autour de cette question voilà merci beaucoup merci beaucoup merci pour cet exposé qui pose beaucoup de questions je dirais face à l'institution c'est évident même chose si vous avez des questions des remarques oui alors en fait les résidences de journalistes l'idée c'est que vous avez un journaliste qui va être mis à disposition alors ça dépend des zones temps plein ou temps partiel pendant aller entre des temps qui sont entre 3 et 6 mois et donc concrètement alors je fais des chiffres c'est à dire que Roubaix par exemple on est à sa 3ème résidence il y en a une qui est en ce moment en cours il y en a une à N1 Carvin en ce moment il y en a eu deux à Dunkerque il y en a eu deux à Valenciennes en gros dont une en cours moi je dirais que des résidences comme ça sur le territoire régional en tout il y en a peut-être eu ou en cours une quinzaine et alors le nombre de jeunes touchés pour moi c'est un peu une fausse question non mais non mais c'est pas parce qu'en fait justement il y a une logique politique publique très sur le nombre de jeunes touchés et typiquement nous on a pu voir comment ça se passait c'est compliqué de vous répondre parce que il y a des bilans il y a des bilans ça dépend parce qu'en fait mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment enfin moi ma question c'est est-ce que c'est vraiment important parce que pour le coup nous on a vu des fois des observations des journalistes qui allaient une fois dans une maison de quartier pendant une heure dire bonjour je suis journaliste voilà comment est mon travail dans le bilan ça se traduit par 35 jeunes touchés alors que des actions par exemple menées avec une classe de primaire sur 6-7 séances se traduisent par 20 jeunes touchés et globalement en politique publique ça se traduit par la première est plus efficace que la seconde parce que on a une vision où on a touché d'un côté 35 jeunes de l'autre côté on en a touché que 20 alors que le journaliste il est venu 6 heures alors que dans l'autre cas il est venu 1 heure et c'est vrai que alors à la fois je ne suis pas capable de vous répondre et à la fois je trouve que c'est je pense que c'est un peu problématique de le nombre de jeunes touchés moi je trouve que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt après pour donner une estimation c'est globalement la plupart des journalistes ont été pris sans arrêt c'est à dire qu'on aurait pu penser qu'ils n'allaient pas être suroccupés mais ils ont été suroccupés en permanence avec une diversité d'interventions qui va donc juste de la conférence dans un média lab à j'interviens une heure dans une maison de quartier à je mène des projets de plusieurs semaines avec les élèves à j'interviens dans 3 jours d'éducation au média dans tel lycée à bon etc etc donc difficile de mesurer la surface exacte mais ça fait quand même beaucoup de monde et ça fait des journalistes très très occupés et très fatigués à la fin des résidences missions mais pour Roubaix en vrai pour Roubaix il y a des des synthèses en ligne c'est à dire si vous cherchez résidence, mission, Roubaix et je pense Valenciennes aussi il y a des synthèses publiques en ligne et là il y a le nombre qui est détaillé oui alors ça dépend de vos dracs moi ça m'étonnerait pas c'est quoi Bétuné ? et bien c'est bien possible on peut on peut en reparler mais parce qu'en fait ça dépend c'est les dracs qui mettent ça en place donc les directions régionales des affaires culturelles et du coup alors la décision les décisions d'implantation c'est complexe après ça se développe donc je pense vraiment pour le coup il faut aussi enfin ça peut être aussi des mouvements d'acteurs locaux qui manifestent leur intérêt auprès de collectivités auprès de la drac enfin il y a plein de c'est vrai que tout ça c'est en cours je pense que c'est assez plastique il y a des nouvelles résidences chaque année qui arrivent dans des territoires et avec un accent qui est mis territoire politique de la ville et ruralité voilà donc ce qui est important à comprendre c'est que c'est une logique territoriale donc ça peut être donc en fait c'est lancé par la drac mais il faut que ce soit relayé par les acteurs du territoire donc soit une mairie Roubaix soit une comité d'agglomération c'était le cas du côté de Dunkerque soit le territoire non c'était Dunkerque seul non c'était la métropole la métropole voilà c'est ça et puis ça peut être aussi à l'échelle d'une zone du département comme c'était le cas dans le Balencien-Ois par exemple donc c'est les acteurs du territoire qui prennent en main le dispositif et après c'est relayé concrètement au quotidien par le Clémy en partie par les responsables c'est aux enseignants en fait de faire il faut aller sur le site voilà il faut aller non parce qu'il y a un autre dispositif si l'idée sous-jacente c'est j'aimerais bien travailler avec un journaliste dans mon établissement il y a aussi l'ESJ qui là lance à la rentrée en septembre 2019 alors pour le coup un énorme dispositif co-financé par l'Union Européenne et la région en partenariat avec plein de médias locaux dont la Voix du Nord où l'idée c'est d'aller co-construire des projets d'éducation aux médias alors plutôt dans les lycées mais peut-être que c'est un peu plastique et je ne sais pas où vous enseignez et pour le coup là il y a un financement qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros sur 3 ans donc il y a beaucoup de moyens et là si l'idée c'est de monter ce genre de projet contactez-les sur leur site internet il y a plein d'informations mais je pense que dans les dispositifs institutionnels locaux pour aller travailler avec des journalistes c'est contacter la DRAC et contacter le SJ d'autres demandes d'autres questions d'autres demandes de précision moi j'avais une dernière question c'était sur le déploiement finalement vous avez insisté beaucoup sur les incitations institutionnelles à faire de l'EMI sur la réalité concrète telle que vous la voyez quand vous allez dans les établissements est-ce qu'elle est réellement faite ou est-ce qu'elle est encore alors moi ce que je vois c'est tous les des professeurs documentalistes qui en font tous sous des angles différents c'est-à-dire que c'est très hétérogène selon les professeurs documentalistes ça va de la classique éducation à l'information documentation qui fait partie de l'EMI à je fais vivre un média scolaire ou à je fais de l'analyse d'images donc là moi j'ai pu constater aussi bien d'ailleurs parce que je forme les professeurs documentalistes donc aussi bien chez mes stagiaires que chez des collègues de terrain une présence permanente chez les collègues disciplinaires c'est extrêmement aléatoire c'est l'aléa bon on va être honnête c'est même plus qu'aléatoire ça reste minoritaire oui mais alors après je pense que le Nord Pas-de-Calais enfin ce qui n'existe plus mais je pense quand même qu'il y a une vitalité qu'on peut ressentir aussi dans les actions du Clémy du Nord qui est quand même très 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 dynamique par rapport à d'autres à d'autres territoires mais on en revient à ce qui était de l'ordre de la conclusion c'est-à-dire que le support institutionnel voilà et nous c'est vrai qu'on a été frappé à la fois par l'engagement d'enseignants mais à la fois avec toutes les heures de travail que ça demande en dehors des heures normales qui est vraiment qui pose qui pose vraiment la question de la pérennité de tout ça et vraiment je pense que ce serait très intéressant de voir certains projets qui sont assez passionnants portés par un ou deux enseignants à cinq ans où est-ce qu'on en est et ça peut disparaître du jour au lendemain au gré d'une mutation ce qui est quand même un peu compliqué et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est pas des enseignants qui ignorent la possibilité de couper leur programme avec le fait de faire de l'EMI c'est-à-dire que c'est quand même des enseignants qui font un gros gros effort pour faire vivre leur programme l'histoire géographie de SVT avec de l'EMI mais malgré tout malgré ça ça reste difficile dans le temps scolaire ordinaire de vraiment faire vivre les projets c'est pas une raison pour ne pas se lancer lancez-vous vous avez lu c'est très joyeux donc lancez-vous très bien donc s'il n'y a plus de questions il va y rester à remercier les trois conférences enfin les deux conférences hier et le conférencier pour cette dernière matinale et puis à vous souhaiter un bon retour et un bon week-end au revoir bon week-end moi aussi